Vous avez besoin d'utiliser une validation avec une propriété Mais la validation avec une propriété C'est à dire qu'il n'y a pas d'utiliser une autre propriété Oui On dirait le code On dirait le code Et on peut donner juste la information Par exemple, on utilise le Fluent Validation Nougat, c'est le Fluent Validation C'est en tout cas sur .NET Où on peut personnaliser la validation Comme le mapping automatique Donc on dirait la classe pour chaque validation dans le modèle Après on peut personnaliser la manière de validation Valider, d'accord Ok Voilà Donc On dirait l'edit On va directement dans le bouton Redirection vers l'URL On dirait l'edit On dirait l'id 1 Donc là On dirait le code On dirait le product On dirait l'edit 1 On dirait l'id 1 E-Bind On dirait le Submit Pour modifier le Submit Sur-submit Sur-submit d'accord après d'être navigation directement la page la liste de produits donc d'être juste de deux méthodes un des méthodes initialisation une méthode c'est obligatoire c'est par exemple il suffit juste d'être product d'être product il n'est pas le formulaire vide après n'chier l'image par exemple n'est-ce que le commentaire l'inheur Il faut garder ici C'est clair, Abdelahli Après, tu vois un exemple de l'habit Dans le modèle classique Tu as l'habit D'accord On va voir D'accord Là, par exemple, je dirais la validation Justement, là, je me dirais Les valises, les required Etc. dans le modèle Donc, comment il y a là J'espère qu'il n'y a pas de problème C'est un formulaire Edit form classique tablazer Après, donc, j'ai derrière Des input text Input text area Input number Pour afficher le price D'ailleurs, là Adresse price Après, tu as la même chose Dans les images Tu as proposé une collection Dans les images Et tu as l'image D'accord Hop, qui fiche Ouais, qui me dirait Edit T'as là Après, j'ai le formulaire Classique Ka'blazer Là, par exemple Là, par exemple Je n'ai pas de validation Là T'as là Parce que là Avec la formulaire Classique Il faut dire Dans la model The product On le image Product dot image Ouais Enfin, je n'ai pas de nom 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 On le nom Et de nom On le nom Et de nom et quoi ok par exemple je prends le même message que j'ai en anglais et moi j'ai pas j'ai pas de l'écran tu es obligé de te que tu es parce que j'ai un class qui a des messages d'erreur les messages on fait une classe statique je vais te personnaliser le message d'erreur tu es obligé tu es obligé de te que tu es string c'est pour ça la solution c'est génial tu n'as pas besoin de faire ça il y a un message d'erreur avec le message machine d'erreur le message d'erreur le message d'erreur égale voilà il y a un message voilà hop c'est bon donc il y a un message d'erreur il y a un message d'erreur Il faut que le modèle, la propriété name, soit obligatoire dans tous les formulaires Oui, c'est ça Ok J'ai un exemple pour vous pour vous donner un exemple pour vous donner un exemple Juste comment j'utilise la fluente validation Ok, ok J'ai le temps Nous avons du projet pour nous Le projet n'a plus d'affiche Le projet n'a plus d'affiche Le projet n'a plus d'affiche Je vous remercie, merci J'ai voulu dire que c'est un autre C'est un autre J'ai découvert Ce qui est la vidéo J'ai découvert 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 J'ai donné un réveil. J'ai eu envie de vouser en m'aider. Tu ne peux pas rester dans un pays. Moi ? J'ai eu ce que je vais ? Oui. Je suis un réveil. Je ne vais pas aller. Oui, mais je suis un réveil. Je suis un réveil. J'ai eu 2 ans. Oui, je suis un réveil. C'est très bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501